Comment entretenir une moto faussée ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir, c'est Machiniste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Machiniste Noborer. Moi, c'est Benjamin. Aujourd'hui, je vais te présenter trois aspects à prendre en compte pour mieux entretenir une moto faussée. Si la moto faussée a fait une vidéo, si tu n'as pas encore vue, tu peux cliquer en haut ou sous la description pour aller voir cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter trois aspects. Le premier aspect sera le rodage. Le deuxième aspect sera la lubrification de manière générale. Et je vais terminer par cinq règles d'usage d'une moto faussée. Si tu n'es pas encore abonné ou si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite donc à cliquer sur abonner et aussi sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines nombreuses vidéos. Le premier aspect va concerner les nouvelles machines. Vous achetez votre moto faussée et vous décidez de l'envoyer au sein pour le travail. Il y a une période d'adaptation qu'on appelle le rodage. Cette période, c'est une période pendant laquelle nous n'allons pas utiliser la machine à sa capacité maximale dans le but de permettre aux différentes pièces en mouvement de s'adapter. Alors, cette période d'utilisation va donc générer des résidus métalliques dus au frottement entre les pièces. Ces résidus métalliques seront drainés par l'huile jusqu'au catère inférieur, ce qui va engendrer la pollution de l'huile. Pour une moto faussée, spécifiquement Grélo GF1, il est impératif de changer l'huile au bout des 20 premières heures. Et c'est là pour empêcher que ces résidus métalliques soient encore renvoyés dans les circuits qui pourraient causer des dégâts au moteur. Deuxième aspect, nous allons parler de la lubrification. La lubrification de maintien générale, c'est un ensemble de techniques permettant de réduire le frottement entre deux éléments en contact et un mouvement lime par rapport à l'autre. Dans le moteur de la GF1, l'huile est utilisée pour la lubrification des éléments internes du moteur, afin d'éviter le frottement qui pourrait causer la source du moteur et endommager de façon prématurée les pièces internes du moteur. Par l'action du boulebrification, l'huile sera diffusée sur les pièces du moteur par les circuits prévus à cet effet. Une fois donc sur les pièces du moteur, l'huile va former ainsi un film d'huile protécteur autour des pièces du moteur pour réduire le frottement et ainsi empêcher la source du moteur qui pourrait endommager de façon prématurée les pièces mécaniques du moteur. Cette méthode de lubrification est appelée la méthode de lubrification par barbotage. Si une moto fausseuse, spécifiquement la GF1, il est impératif de contrôler le niveau d'huile chaque 8 heures et de la remplacer chaque 100 heures de travail. S'il y a nécessité de faire l'appoint de l'huile, il faut utiliser l'huile préconisée par le consulteur, c'est-à-dire l'huile utilisée au préalable pour la lubrification du moteur. Lorsque vous utilisez une autre huile pour la lubrification du moteur, vous êtes exposé à un danger. Dans tous les cas, soit l'huile est lourde et lorsque l'huile est lourde, elle ne pourra pas en ce moment entrer entre des pièces dont le jet est petit. Pour assurer la lubrification, vous aurez affaire à un échauffement du moteur. Lorsque l'huile est aussi également très légère, elle pourra passer entre les jets, mais ne pourra pas assurer le film d'huile protecteur pour empêcher les deux pièces d'entrer en contact. Vous aurez également un échauffement qui va causer l'usure prématurée des pièces du moteur. C'est pourquoi il est très très nécessaire et conseillé de consulter les documents du consulteur pour savoir quelle est l'huile que préconise le consulteur pour l'entretien de votre machine. La durée de vie de votre machine est très importante afin de vous permettre d'avoir le retour sur votre investissement et également d'avoir un bon rendement. Pour ce qui est de la voie de vitesse, il s'agit pratiquement des mêmes opérations à effectuer comme sur le moteur, sauf qu'ici il faut contrôler l'huile régulièrement chaque 50 heures et remplacer l'huile au moins une fois par an. Troisième et dernier aspect, il y a 5 règles d'usage à respecter pour garantir à votre moteur fausseuse une longue durée de vie. Comme premier élément, il ne faut pas exposer votre moteur fausseuse aux intempéries comme la pluie ou la neige pour les pays à neiger. Il y a des organes assez sensibles, donc il faut changer à les protéger en cherchant un endroit assez propre pour le stockage de votre engin. Deuxièmement, il faut garder les câbles propres. Garder les câbles propres pour assurer une durée de vie longue au câble et également permettre de ne pas toucher les réglages à tout moment. Lorsque les leviers sont mal réglés ou la commande de la boîte de vitesse est mal réglée, cela peut causer certains dommages. Donc il est impératif qu'au moins à chaque travail de nettoyer les câbles pour assurer vraiment à votre machine une bonne garantie de durée de vie. Troisième élément, il ne faut jamais forcer le moteur. Lorsque le moteur commence à fumer, il faut réduire le régime afin de garantir à votre machine également une bonne santé. Parce que lorsque vous forcez le moteur, vous l'amenez à effectuer une tâche auquel elle n'est pas destinée. Et ainsi, vous épuisez votre machine. Quatrième élément, il faut contrer de façon permanente la pression des roues. La pression des roues également est très très nécessaire pour vraiment avoir une bonne adhérence afin de pouvoir mieux exercer le travail. Et cinquième élément, lors du montage des outils, il faut veiller à ne pas toucher, ne pas endommager la tâche outil qui se trouve sous le carter de la boîte de vitesse. C'est une opération simple à faire, mais il faut faire très attention pour ne pas endommager cette partie de la machine. Voilà donc ces cinq règles à respecter pour avoir votre GF1 ou tout autre motofossage en bon état pour une bonne durée de vie. Alors ces machinistes, voilà donc quelques opérations à effectuer pour entretenir votre motofossage. Je vous invite donc à être rigoureux sur l'entretien de votre machine, parce que la durée de vie de votre machine dépend de son utilisation et de son entretien. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager au maximum, à vous abonner également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501